Musique de générique Salut tout le monde, content de vous revoir Enfin c'est plutôt vous qui me reboyez en fait surtout Comme tu as pu le voir sur le titre de la vidéo Aujourd'hui on va essayer de faire simple Je vais te montrer du circuit de charge Alors on va le faire sur celle là Sur la R6 qui est derrière Je te la fais courte, le gars me la ramène Il s'en sert au bout de X kilomètres Enfin peu importe Mais s'il roule un petit peu trop, il s'arrête Il n'arrive pas à redémarrer Donc ça me tombe d'une batterie trop faible Une batterie qui ne se recharge pas Le problème c'est que la bécane sort de chez Yamaha Alors je ne citerai pas à la concession Ils ne sont pas tous... C'est un commentaire A savoir il a payé je crois quasiment 400 balles Pour récupérer une moto qui ne marche toujours pas en fait Bref Ce que je vais te montrer sur cette bécane là Ça marche sur tout ce qui roule Et qui est équipé d'un régulateur de tension Séparé de l'alternateur Si j'ai l'occasion de rentrer un véhicule Avec un alternateur autorégulé Comme on l'appelle Ça ressemble pour ceux qui ne savent pas du tout de quoi je parle On se rapprocherait des alternateurs autorégulés On se rapproche un peu de l'alternateur Que tu as dans l'univers de l'automobile C'est un petit peu le même principe Ce sera l'occasion de refaire une vidéo Sur les alternateurs autorégulés Mais en tout cas ce que je vais te montrer La méthode que je vais te montrer Fonctionne sur toutes les bécanes Équipées d'un stator Et d'un régulateur de tension séparé Si je le fais aussi sans revue technique Sans valeur constructeur C'est fait exprès Le principe c'est pas de te noyer d'informations C'est que tu puisses appliquer la méthode Sur ta bécane D'accord Ça va te permettre de vraiment Normalement bien dégrossir ta détection de panne Donc on y va On perd pas de temps Et on se retrouve à la fin de la vidéo Ciao Donc Première chose à contrôler La tension de ta batterie Donc ça rien n'est compliqué Tu laisses La borne à moins De ton multimètre Sur la borne à moins La borne à comme Tu te mets Sur la bonne borne Ici Et là On va venir mesurer une station de batterie Donc c'est des batteries 12 volts Donc on va se mettre sur 20 volts Si tu mets sur 2 volts Tu vas cramer ton multimètre Et si tu te mets sur 200 C'est juste que tu perdras Un petit peu de précision Au niveau de l'affichage Tu te mets sur 20 Là tu vois ma batterie J'ai débranché mon Le moins C'est la mise à la masse de la batterie Donc ma batterie est isolée Du faisceau de la moto Je vais bien contrôler Tu vois on a une batterie Qui est à 12,71 volts Elle est en bon état Elle n'est pas chargée à bloc Mais elle est en bon état Une batterie Je te le rappelle Une batterie 12 volts chargée Tu es entre 13,20 et 14 volts à peu près Une fois que tu as fait ça Première chose à faire Avant de commencer à contrôler Quoi que ce soit C'est vérifier le courant de fuite Est-ce qu'éventuellement Tu n'as pas une fuite de courant Quelque part Contact arrêté Au niveau de ton fesseur électrique Pour ça On va profiter Avec ma borne Qui est déjà débranchée C'est très simple Il va falloir venir se mettre En position ampère Donc là Il va falloir changer ta borne ici Tu te mets sur la position ici Donc là C'est un multimètre Qui va monter jusqu'à 10 ampères Tu te mets ici Tu viens choisir Le bon calibre ici Et là Tu viens marcher ton multimètre En série Entre le faisceau Pardon Entre le faisceau Et ta batterie Donc je me mets Sur la borne moins Alors tu vois ce que je vais faire Euh ouais Est-ce que je vais avoir besoin De mes deux mains Dans quelques secondes Tac 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 Voilà Voilà On voit la lune Là j'ai rien qui touche Donc tu vois là Moteur à l'arrêt Contact coupé Et j'ai une conso De 0,09 ampères D'accord A titre d'exemple Si je mets le contact Donc à savoir Donc je vais éclairer Quelques lampes Au niveau de Quelques lumières Au tableau de bord Hop Tu vois de suite Ma conso Elle augmente un petit peu Elle augmente un petit peu Là on est à 0,4 ampères Alors là Je vais pas le faire Mais tu pourrais t'amuser A mettre un coup de démarreur Tu verras ici Ça va monter en flèche Là je vais pas le faire Pourquoi ? Parce que le démarreur Lui consomme Beaucoup beaucoup d'ampères Facilement une trentaine d'ampères Même plus Je te le rappelle Je suis sur 10 ampères maximum Si je le fais Je vais griller mon fusil Dans mon multimètre Donc ici Moteur coupé On voit qu'on a une conso Qui est tout à fait normale J'ai pas de fuite de courant Moteur à l'arrêt On déconnecte tout ça Et on va voir maintenant Au niveau de ma charge Combien ça me sort Moteur tournant Donc là Je vais devoir Je vais fêter un peu Parce qu'il va falloir Que je débranche Pendant que le moteur tourne Ma borne Donc là Pour la démarrer Evidemment J'ai besoin de la batterie Donc je vais juste Caler ma cos Le petit L'espèce de bruit Je sais pas si on entendra Sur la vidéo L'espèce de bruit Que tu entendras Ce bruit là Comme un crépitement C'est la sirène de l'alarme C'est une bécane Qui est équipée D'une alarme Et c'est la sirène Qui en fait Ne fonctionne plus très bien Voilà Là en fait J'ai juste calé Ma borne moins Pour pouvoir démarrer Donc là Je vais démarrer Donc je me mets En position 20 volts Je viens contrôler Hop là Surtout Je passerai bien A changer ça Et là Et là Tu viens de caler Voilà Donc moteur au ralenti Tu vois J'ai 12,54 volts 12,49 volts Je mets du gaz Donc comme tu as vu On est monté D'ailleurs tu vois On est en train de redescendre On aurait tendance à croire Que mon circuit de charge Il fonctionne Puisque je mets du gaz Ma tension monte Maintenant je vais te faire La même chose Sauf que pendant que le moteur Va tourner Je vais déconnecter ce borne C'est à dire Là tout à l'heure J'ai isolé ma batterie Du faisceau Et j'ai aussi là Mon faisceau Qui est isolé de la batterie En fait je vais contrôler La tension que j'ai Dans mon faisceau C'est à dire La tension qui est fournie Par mon circuit de charge Et là tu vas voir Qu'on va avoir des surprises Je remets le contact Là donc je débranche mon faisceau De la batterie Et ça c'est la tension Que j'ai sur mon circuit de charge Donc moteur au ralenti Si je mets du gaz Tu vois j'ai même ma tension qui chute Quand je mets du gaz Alors que vraiment c'est l'inverse Elle devrait monter A savoir que Batterie déconnectée Mon circuit de charge Devrait me fournir Aux alentours de 4000 tours minutes A peu près Ça devrait me fournir Une tension entre 13,7 et 14 volts C'est à peu près C'est une moyenne Ça va dépendre des constructeurs Mais on est à plus de 13 volts En tout cas Ça c'est sûr Donc là déjà Ma batterie Bon Elle elle est correcte Par contre On a clairement un problème Au niveau du circuit de charge Alors maintenant Je défais tout mon attirail Pour déplacer la caméra Et je te montre Comment on va venir contrôler Le stator Et le régulateur Allez on se retrouve Allez on continue Donc là je viens juste de Dévisser le régulateur Du châssis Sur les R6 Enfin sur ce modèle là En tout cas Le 2002 Il est fixé juste Derrière la batterie Ce qui m'intéresse C'est que tu vois A quoi ça ressemble C'est une pièce en métal Des ailettes Une connectique Tu localises ça Sur ta moto Il y a de grandes chances Que tu aies trouvé Ton régulateur de tension Il y a toujours Toujours des ailettes De refroidissement dessus C'est une pièce Qui va convertir Du courant alternatif En courant continu Et ce processus Ça chauffe Donc il a besoin D'évacuer la chaleur Par le biais des ailettes Donc voilà à quoi ça ressemble Ici tu as La borne Qui se branche Sur le régulateur Et là Il y a un premier indice On voit que Clairement Ça a chauffé J'ai deux Deux cosses ici Qui ont chauffé Alors Les cosses qui ont chauffé Ce sont ces deux cosses là Enfin ces deux fils là Pardon Les fils à droite et gauche Les trois fils blancs Ces fils là Tu ne sais peut-être pas Où ils vont Je te le dis Ça va directement au stator En fait ce sont les fils Qui sortent de ton stator d'allumage Donc on pourrait se dire Naturellement Qu'on a peut-être grillé Ou quelque chose Qui a surchauffé Au niveau du stator On va contrôler ça Je vais t'expliquer Comment on fait Sur la cosses Sur le régulateur aussi Tu vas retrouver Sur celui là Tu vas retrouver Donc cinq fils Trois fils identiques Donc là c'est trois fils blancs A savoir que Tu peux très bien retrouver Trois fils jaunes Trois fils marrons Orange fluo On s'en fout Très souvent Tu vas avoir trois fils De la même couleur Ce sont des allumages Trifasés Je te l'ai fait simple Tu as trois bobines On va dire À l'intérieur Donc chaque fils Correspond à une bobine Mais tu as toujours Sur du triphasé Tu auras toujours Trois fils Qui sortent de ton stator d'allumage Donc ça c'est ce qui va C'est ce qui sort de ton stator Et qui rentre dans ton régulateur En sortie du régulateur Tu vas retrouver Deux fils moins Deux fils plus Qui partent se connecter Au faisceau Et ensuite bien sûr À la batterie Ça sert à alimenter ton faisceau Et à recharger ta batterie Premier contrôle qu'on va faire On va déjà vérifier Les bobines Du stator Pour ça Rien de bien compliqué C'est un contrôle de continuité Ça se fait moteur à l'arrêt Batterie débranchée Donc voilà Tu ne le verras pas C'est hors de l'écran Mais j'ai ma cosmoing Qui vient de les connecter Ton multimètre Tu te mets en position Ohmètre Ok En position Ohmètre En fait C'est Pour ceux qui ne comprennent pas du tout C'est comme ça Que tu vas savoir Si un fil est coupé ou pas Là c'est comme si ça C'était un seul fil D'accord Là il est coupé J'ai mon fameux I D'accord Pour ceux qui ont suivi J'avais déjà fait une vidéo Qui expliquait ça Donc ça c'est le fameux I De infini C'est une valeur infini Puisque mon fil est coupé Là je fais contact On a une valeur A nom Qui s'affiche Pour contrôler la continuité Ce n'est pas compliqué Ça je te l'ai dit Ce sont les fils Qui vont A tes bobines Du stator d'allumage Ces bobines Elles sont censées être isolées De la masse C'est à dire que Si je fais contact Par exemple Prenons Ici Celle là Là je me mets sur ma cosse Si je me mets à la masse Alors tu prends un point Sur le châssis Ou autre C'est du bon vieil acier Là tu vois Je me mets sur l'axe Tu le verras peut-être pas Ah si Je me prends sur l'axe sélecteur Ici Ok Tu évites de prendre sur l'alu Alors ça marche Tu auras une valeur Qui va s'afficher Mais bon l'alu Est un peu moins Bref Je te conseille de prendre Sur de l'acier Donc là Je n'ai pas de fil coupé J'ai bien mon Ma première bobine Qui est bien isolée De ma masse Ok Si j'avais une valeur Si tu fais Donc si tu fais ce contrôle Tu te mets sur ta bobine Et à la masse Et que sur ton Sur l'écran de ton multimètre Tu as quelque chose Qui s'affiche C'est pas bon Ça veut dire que tu as Un fil qui est coupé Cramé Ou quoi que ce soit Entre une bobine Et ta masse Donc sur la première bobine On est bon On fait pareil Sur la deuxième bobine On est bon Sur la troisième bobine On est bon Quand tu as fait ça Là Qu'est-ce que tu peux conclure Tu peux déjà savoir Que tes trois bobines Elles ne sont pas Court-circuitées A la masse Ça ne veut pas dire Qu'elles sont bonnes Il reste encore Un contrôle à faire Alors Comme je t'ai mis Sur le titre de la vidéo C'est Avec la bite et le couteau Mais concrètement Qu'est-ce que ça veut dire Là Je n'ai pas Les valeurs constructeurs Mais c'est quand même C'est quand même Beaucoup mieux de les avoir Le constructeur Va donner des valeurs De résistance De ton bobinage Là je ne les ai pas Mais il y a quand même Un moyen de dégrossir Qui va te permettre De t'aiguiller Sur une panne Liée au stator Ou plutôt au régulateur C'est très simple Tu vas mesurer La résistance que tu as Entre tes bobines Donc là On va dire La 1 La 2 Et la 3 On va mesurer La résistance Qu'on a entre La bobine 1 Et la bobine 2 Donc tu ne touches Toujours pas A ton multimètre Et là Je vais vérifier La résistance Que j'ai entre les deux Tu vois là On a une valeur Qui s'affiche Ok Donc là Puisqu'on n'a Aucune valeur constructeur Ce qu'on va faire Le but Il faut que tu aies Là à peu près Enfin même Il faut que tu aies La même résistance Entre tes 3 bobines Ok Donc là On a une valeur De 0,6 Entre la 1 Et la 2 Maintenant je passe Entre la 1 Et la 3 0,5 Et entre la 2 Et la 3 0,6 Ok Alors Tu vas me dire C'est en panne On n'a pas la même valeur On a trouvé un 0,5 Il faut savoir une chose La résistance Elle dépend de beaucoup De paramètres Elle va dépendre Du diamètre du fil électrique De la température Ça y joue Là tu refais le même contrôle En plein hiver Par moins de 10 degrés Tu ne trouveras pas Les mêmes valeurs Elle va dépendre aussi De la longueur du fil Plus ton fil est long Plus il y aura de résistance Donc Tant qu'on trouve Des valeurs très proches Au niveau de la continuité Et des valeurs de résistance On est tout bon Donc là déjà Je peux dire Que mon stator Il est bon Il reste un contrôle On va vérifier Combien de volts Il me sort mon stator Puisque le stator C'est ni plus ni moins Qu'une usine A produire de l'électricité Mais il produit Du courant alternatif Donc ça tu vas voir J'espère que le multimètre Va rester en place Parce qu'il tient un peu D'équilibre Je vais démarrer La bécane Et je vais venir Contrôler la tension Que j'ai Pareil Entre chacune De mes bobines Là je te l'explique Maintenant Parce que j'ai peur Que le bruit de la moto On n'entende pas bien Toujours pareil On n'a pas de valeur Constructeur Mais Il faut être logique Mes trois bobines Doivent sortir A peu près La même tension Si par exemple J'ai entre la bobine 1 Et la bobine 2 D'accord Si j'ai Du 80 volts Et entre la 2 Et la 3 J'ai 10 volts C'est sûr et certain Là par contre Mon stator Il y a un problème Donc Je ne peux pas Te donner une valeur Te dire Voilà Il faut qu'on trouve Tant Puisque je n'ai pas Les données constructeurs Mais par contre Il va falloir Qu'on trouve A peu près A quelques volts Près La même valeur Entre chacune De mes bobines Allez c'est parti Voilà Je referme Mon circuit En mettant Ma cos La masse Sur ma batterie Et je démarre Donc là il va falloir Se mettre Très important Sur une tension Sur un voltage En courant Alternatif D'accord On va se mettre Sur 200 volts Et c'est parti Donc pareil On va dire 1, 2, 3 Entre la 1 et la 2 Moteur au ralenti Ça me sort Allez on va dire Entre 16,5 et 17 volts Je me mets A 4000 tours A 4000 tours Je suis à 70 volts On va faire pareil Entre la 1 et la 3 Pareil Ça c'est à l'entour Des 70 volts Entre la 2 et la 3 Pareil T'as vu 70 volts Aux alentours Des 70 volts Donc déjà là Mon stator Pour moi Il est clean Il n'y a pas de défaut Donc voilà Quand t'es sur un circuit de charge Et que tu veux contrôler ton circuit de charge Et surtout savoir Quelle pièce remplacer Hop là J'ai bougé Non c'est bon Et surtout savoir Quelle pièce tu veux remplacer Ça ne sert à rien Dans le doute De remplacer 2 pièces Qui valent Plusieurs centaines d'euros Chacune C'est soit un problème de stator Soit un problème de régulateur Soit un problème de batterie Éventuellement un problème de faisceau D'accord Très souvent Très souvent C'est ton régulateur Qui va cramer Le régulateur J'avais fait une Suzuki Il y a quelques temps de ça Le régulateur de tension Était fixé en fait Noyé Derrière le radiateur moteur Et noyé Derrière les carénages C'est à dire qu'il a beau avoir des élettres Des élettres Des élettres Des élettres Il a beau avoir des élettres Il ne refroidit pas en fait Et il surchauffe Il finit par griller Voilà Juste pour te montrer Ce que je vais faire Puisque j'ai reçu Alors tu t'en doutes évidemment Tout ça je l'avais fait avant J'avais commandé la pièce Voilà j'ai un régulateur de tension Tout neuf On va le connecter Et on va vérifier Combien il nous sort Voilà on revient pour le contrôle Donc avec le nouveau régulateur On démarre Voilà Là je peux déconnecter Et là Comme tu peux le voir C'était bel et bien le régulateur Qui était en cause Alors Si tu te poses la question On t'a dû voir à un moment Sur le multimètre Ça affichait 4, 5 Avant que ça remonte A 14 volts C'est juste C'est moi qui devais faire Mauvais contact ici En fait C'est tout Mais là on a bien Un circuit de charge Opérationnel Bon j'espère que ça t'a plu Que t'as pu comprendre quelque chose Je voulais prendre 5 minutes Vite fait Les vidéos Alors A ma grande surprise Il y a quelques vidéos Sur ma chaîne Qui ont bien marché Qui ont l'air de vous avoir plu Donc Je réfléchis sérieusement A en refaire Plus régulièrement On va dire Le truc c'est que Je te le cache pas C'est compliqué déjà Rien qu'au niveau du temps C'est compliqué de gérer le temps A consacrer à faire des vidéos Mais Je vais essayer de prendre sur moi De le trouver ce temps là On verra Ça pour l'instant Première chose Deuxième chose N'hésite pas A laisser un commentaire Si t'as des questions Alors Je J'y réponds J'essaie d'y répondre Quand les questions sont pertinentes Et par contre Tout ce qui est question Du genre J'ai ma moto Qui fait Ratata Stich Boum Quand je suis à 3000 tours minutes Par moins de 3 degrés Et le vent dans le dos Je suis mécanon Pas magicien C'est à dire que Je peux pas vous faire Des détections de panne à distance D'accord C'est pas possible Là Je peux Ça sera avec plaisir Si je peux vous aider Je le ferai avec plaisir Mais ne me demandez pas Trouver une panne A distance C'est pas possible D'accord Dernière chose Que je voulais dire N'hésitez pas A laisser en commentaire Des sujets de vidéos Que vous voudriez voir Moi Ici à l'entreprise Je rentre Du boulot Quand j'en rentre Mais C'est vrai Qu'il y a pas mal de choses J'ai beaucoup hésité Avant de refaire Des vidéos Parce que Je rentre parfois Des pannes Qui sont intéressantes Mais n'hésitez pas A me laisser En commentaire Si vous voulez voir Si vous voudriez Que je traite un sujet En particulier Si je peux le faire Je le ferai avec plaisir Il y a les pompiers Qui passent Si je peux le faire Je le ferai avec plaisir Si je peux pas le faire Je le ferai pas D'accord Après tout C'est ma chaîne Et je fais tout ce que je veux Bref Sur ce Les gars Je vous dis A la prochaine Les gars Les gars et les filles Tout le monde Je vous dis A la prochaine Je sais pas Qu'est-ce que ça sera J'espère que celle-là Elle vous a plu Et Faites-le moi savoir N'hésitez pas Vous lâchez du commentaire Ça fait toujours plaisir Ciao tout le monde